Samedi 10 juin 2023 à 21h21, C8 diffuse certifié Mado. Le spectacle de la comédienne Noël Pernamé en scène le personnage de Mado la niçoise. Mais d'où vient-il ? Elle est sincère, authentique, généreuse, bienveillante, pleine d'énergie, d'enthousiasme. Elle a envie de donner aux autres. Si est-il ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, de forces positives ? En avril 2011, Noël Pernamé donnait une interview à la Nouvelle République. La comédienne se livrait sur son expérience de la scène, et surtout sur son personnage de Mado la niçoise. Comment est-il né ? Qui le lui a inspiré ? Avant de monter sur scène Noël Pernamé avait repris le bar de ses parents à Nice. Si est-il derrière le comptoir qu'elle fait ses premiers sketchs, à destination des clients, avant de monter plusieurs spectacles autour de ce personnage. Samedi 10 juin 2023 à 21h21, C8 diffuse certifié Mado. L'occasion de revenir sur la jeunesse de cet héroïne haute en couleur. D'où vient le personnage de Mado la niçoise, créé par Noël Pernamé ? Lorsqu'elle donne l'interview en 2011, Noël Pernamé possède toujours ce fameux bar. Oui, je l'ai toujours, ce lieu. Il a 50 ans cette année. Si est-il là où j'ai grandi. Si est-il ma source d'inspiration première, expliquait-elle. Et pour cause, même s'il a depuis été vendu, si est-il là qu'elle a rencontré la fameuse Mado. Elle existait vraiment, et d'ailleurs, il s'agissait de quelqu'un de, son, quartier. Je m'amusais à l'imiter pour faire rire les clients. Si est-il comme ça que si est-il parti. Poussée par son entourage et autres professionnels du métier, l'humoriste fait ses valises et part pour Paris où elle s'essaie à la scène, la vraie. Elle donne alors au public, qui pendant 15 ans se limitait aux clients de son bar, un personnage authentique. Si est-il 100% réel. C'était un vrai personnage tel que vous la voyez sur scène, haute en couleur, avec de la gouaille, typique des femmes de ma région. Et emblématique de beaucoup de femmes, en fait, confie-t-elle. Mado la niçoise, un personnage en constante évolution en 20 ans, Mado la niçoise a fait une multitude de scènes. Au bout d'une dizaine de one-woman shows, elle continue à se renouveler. Dans les colonnes de la Provence le 25 novembre 2021, la comédienne se confiait sur sa méthode pour garder son spectacle au goût du jour. Au début, Mado était un peu brute de décoffrage. Au fil des années, elle est devenue plus isolée, plus subtile. Elle a plus de sensibilité, de nuances. Et elle continue à surprendre par sa manière d'aborder les choses. Elle trouve toujours des angles différents. Si on garde la même Mado, le public ne suit plus, explique-t-elle. D'autant que Mado aime bien donner son avis sur des questions d'actualité, avec un accent très distinctif. Le côté méditerranéen est important mais on peut le dissocier du personnage de Mado qui compte aussi. D'une manière générale, j'élargis les discours, les sujets, la façon de s'exprimer, les manières. Tout s'élargit même ma taille, c'est-elle amusé auprès de nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada